dans cette vidéo j'aimerais vous présenter des fermes plus ou moins basiques mais qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir qui change un peu par exemple ce que j'ai pu vous présenter dans ma vidéo de présentation de base ça c'est des fermes plutôt communes donc je rappelle quand même le principe des fermes c'est d'utiliser l'interaction entre des mobs ou entre des mobs et une structure pour pouvoir former une ressource en particulier et de façon automatique c'est à dire qu'on pourra partir le processus sera toujours en cours enclos numéro un bishops lapin on met des bishops au centre et ils farment nos lapins pensez à faire des murs assez large pour vos bishops sinon les lapins vont les attaquer ça c'est vraiment pour moi le meilleur farm lapin qui soit et en plus on exploite les bishops que d'habitude on tue pour avoir des engrenages des engrenages on peut en avoir d'autres façons alors je dirais quand même que c'est une ferme de fin de jeu quand vous êtes bien installé elle demande quand même pas mal de temps à construire voilà il faut pouvoir téléporter vos bishops au centre pouvoir avoir suffisamment de ressources pour faire des maisons de lapins sachant qu'avant c'est mieux de consacrer vos maisons de lapins à la reine abeille mais voilà pensez à ne pas tuer vos bishops comme moi je l'ai fait sur la play gardez les de côté pour pouvoir faire cet enclos deuxième farm on va utiliser notre bulbe à viande donc il ya plusieurs tricks qui sont possibles avec celui-ci celui que je préfère c'est en mettre plusieurs sur un bateau comme ça vous avez de la viande à volonté mais celui ci est pas mal non plus en gros vous plantez de l'herbe des arbres à brindilles des arbres de fruits à noyaux vous les espacez suffisamment pour que vos petits nonneuils apparaissent et là la magie opère les petits yeux ont fermé pour vous vous avez plus qu'à venir frapper le bulbe pas de souci vous pourrez le replanter après pour récolter tout ce qui a été capturé par les petits yeux et le plus beau c'est que c'est déjà empilé pour vous troisième ferme donc là le principe est simple et je vous laisse le découvrir en images voilà donc moi je préfère utiliser les cochons plusieurs raisons déjà le cac éternel et pourri pas et ensuite ils vont pas chercher à ce régène et du coup fuir la pas une petite solution pour les lapins c'est de rajouter deux étoiles de mer au niveau de la maison comme ça même s'il fuit il meurt ou bien carrément en fait je me suis dit on enlève la pas et autour de la maison on met des étoiles de mer et du coup la suite vous la connaissez quatrième enclos abeilles cochons on met des cochons et pas des lapins parce que lapin et abeilles c'est pas compatible quand les lapins sortent des abeilles rentrent au printemps vos abeilles sont agressives la journée les cochons sortent bing le farm est là et enfin cinquième et dernier enclos pour cette vidéo le vargue avec des lapins j'ai essayé de mettre des araignées mais c'est galère les araignées viennent détruire les murs et il faut mettre des fossiles pour pas qu'elles attaquent le vargue enfin c'est une merde et les araignées à gérer au bout d'un moment c'est galère donc vous téléportez un vargue au milieu d'un enclos vous faites des murs de trois pas que les lapins attaquent le vargue le vargue appelle en permanence ces chiens et voilà vous avez un farm de lapins et un farm de chiens notez que j'utilise des lanceurs parce que l'été les chiens vont potentiellement tout cramer donc ça peut vous éviter des débours allez c'est tout pour cette vidéo laissez libre cours à votre imagination laissez vous allez faites vous plaisir tester des choses il ya encore plein de fermes possibles plein de combinaisons imaginables c'est à vous de rentrer dans la danse de ce que peut offrir le jeu